Je suis Philippe Epiot, je travaille à Logilab et je suis auteur et mainteneur de l'outil que je vais vous présenter. Test Infra c'est un outil pour tester l'état actuel de vos serveurs. Est-ce que les gens ici sont tous à l'aise avec ce que sont Ansible, Salt, Puppet, etc ? Vous avez déjà utilisé ? Levez la main. Pour les autres, ce sont des outils qui permettent de configurer vos serveurs, d'appliquer un état, l'état non configuré jusqu'à l'état configuré. Et quand vous le relancez et qu'il est déjà configuré, il ne fait rien. Test Infra c'est un outil pour tester le code que vous allez écrire avec ces outils. C'est un outil qui est en Python, il y a une super doc. C'est sous licence Apache 2 et le code est sur Github. Comment j'en suis venu à créer ce logiciel ? C'était un jour, j'étais en train de faire du Ansible. Là c'est une ligne qui dit configurer les utilisateurs de PgBooncer. PgBooncer c'est un manager de connexion pour Postgresuel. C'est un élément qui est assez critique. Là on configure dans un fichier l'utilisateur et le mot de passe. en fait la ligne va chercher si la ligne est déjà présente. Si elle n'est pas, elle va le rajouter. Et donc moi je testais avec Ansible 1.7.1. Donc ça marchait très bien, il y avait des cotes. Après j'ai essayé de l'appliquer en prod. Du coup je me connecte sur la machine où il y a les bonnes clés SSH pour se connecter à la prod. Et je lance, sauf que pour faire cette action il n'y avait pas la même version d'Ansible. Donc ça n'a pas donné le même résultat. Donc voilà, ce jour là j'ai planté la prod. Le téléphone s'est mis à sonner et c'était le bordel. Et en plus, ce sur quoi je codais, ce n'était pas apgbooncer. Ça c'est quelque chose que j'avais dans mon code il y a longtemps. Mais pour trouver le bug, j'ai mis vraiment beaucoup de temps. Donc là je me suis dit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et donc moi à la base, je fais du logiciel. Donc quand on fait du logiciel, on aime bien tester. C'est éprouvé, ça marche. Mais du coup, tester ce genre de code, il n'y avait pas vraiment d'outils en fait. Et même conceptuellement, c'est assez compliqué à se demander comment on va tester ça. Donc ce qu'on rencontre souvent, c'est d'avoir des infrastructures copiées qui sont les tests de la pré-prod. D'avoir des serveurs comme ça qui sont disponibles et que du coup on peut tester. Et donc ça, ça marche bien dans une entreprise où tous les collègues connaissent l'environnement, ils y ont accès. Mais ça pose des problèmes de concurrence. C'est à dire qu'on ne va pas pouvoir bidouiller les tests ou la pré-prod à plusieurs sans le faire ensemble. Et ça ne convient pas non plus avec les projets libres où, par exemple, on va avoir des librairies qu'on va vouloir partager, des rôles en cible, des modules pop-ets ou des formules salt. Et là, du coup, on a des contributeurs qui n'ont pas du tout accès à votre serveur de test. Donc c'est difficile de leur expliquer comment tester. Donc, la première chose que je me suis dit, c'était ce que je faisais déjà. C'est à dire avoir une petite VM de test dans lequel j'allais lancer mon code. Et vérifier à la main que ça avait bien fait ce que je voulais. Donc pour ça, on a plein de technologies. KVM, Docker, Elixir. Il y a plein de variantes de Docker. On a du cloud où on peut lancer des VM comme ça. Ensuite, il fallait pouvoir lancer l'outil de provisioning dessus. Donc pour ça, il y a des outils aussi comme Vagrant, Test Kitchen et Molecules. Vagrant, c'est un outil qui va vous créer une machine, soit KVM, soit Docker, soit autre chose. Et qui va être capable de lancer le provisionnement dessus. C'est à dire qu'il s'intègre avec les outils en cible, Salt, Puppet. Il va être capable de, par exemple, créer une clé SSH et pouvoir se connecter dessus et lancer votre code de déploiement. Test Kitchen, c'est un peu la même chose. On va dire que c'est fait différent, c'est plutôt orienté multi-scénario. Ce qui est plutôt pratique. C'est à dire qu'on va pouvoir définir plusieurs images, plusieurs façons de déployer. Et surtout, on va pouvoir lancer des tests. Donc une fois qu'on a ces outils mis en place, c'est déjà très pratique pour développer sur sa machine de développeur. Mais maintenant, on veut pouvoir le faire un peu automatiquement. C'est à dire choper des bugs que vous n'aurez pas à choper. Par exemple, mon histoire de version dans cible. C'est idéal de pouvoir lancer tous vos tests, tous vos déploiements dans un environnement qui est contrôlé et qui sera proche de celui que vous utiliserez pour mettre en prod. Donc ça, c'est les mêmes outils que pour le développement. On a Jenkins ou Travis. Travis pour GitHub donc. Et dernièrement, depuis un an ou deux, on peut lancer des containers Docker dans Travis. Ce qui est assez pratique. Ce qui n'est pas le cas, lancer un KVM dans Travis, ça ne marche pas encore à ma connaissance. Donc ensuite, si vous arrivez là, c'est déjà bien. Il y a peu de gens qui vont jusque là. Donc votre outil de déploiement, il est capable de dire s'il a réussi à déployer votre application ou pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il a bien déployé comme vous pensiez qu'il avait fait. Ensuite, on peut faire du monitoring. Mais le monitoring, en fait, ça vient trop tard. Nous, ce qu'on veut, c'est choper les bugs avant que ça arrive en prod. Donc la solution, ce serait d'écrire des tests. Comment décrire des tests unitaires. Qu'on lancerait après le déploiement. Et qui vérifierait que l'état de la machine est bien celui auquel vous vous attendez. Donc il y a deux ans, j'ai commencé à regarder un outil qui s'appelle ServerSpec. C'était le seul qui faisait ça à peu près. Donc ça date de 2013. C'est basé, c'est une sorte de DSL Ruby. C'est-à-dire, c'est du Ruby, mais pas tout à fait... Pour moi, c'est assez cryptique, en fait. Et surtout, déjà, j'avais du mal à écrire du code comme ça. Et surtout, j'avais des problèmes parce que ça utilisait une librairie Ruby pour se connecter en SSH. Et moi, j'avais une config SSH bien particulière. Et qui marchait que si je lançais vraiment la commande SSH. Et du coup, ça ne fonctionnait pas pour mon cas d'usage. J'ai essayé de le hacker, mais je ne savais pas faire du Ruby. Donc ça s'est mal passé. Et donc, j'ai commencé à coder TestInFry il y a un peu plus de deux ans. En me basant sur ServerSpec. C'est-à-dire, j'ai repris un peu les fonctionnalités qu'il y avait dedans, le concept. Et j'ai réécrit en Python. Donc, ça s'utilise avec PyTest, mais on n'est pas obligé, vous verrez après. Donc là, vous avez un exemple de test. Je ne sais pas si on voit la souris. Oui. Donc là, on teste qu'il y a un package qui est installé ou pas. en fonction du type de distribution. Donc ça va être du Red Hat ou du Debian. Donc là, vous voyez, vous avez un petit objet host. Ça, c'est un test PyTest. Donc pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça, c'est un framework qui vous permet de faire les choses un peu plus vite qu'avec UnitTest. En particulier, vous n'avez pas besoin de faire de classe. Vous faites directement une fonction qui commence par TestUnderscore. Et pour tout ce qui est SetupTeardown, au lieu de faire ça, vous créez ce qu'on appelle des fixtures. Donc ça va être des fonctions qui vont envoyer des objets. Et quand PyTest va voir que votre test prend un paramètre qui est exactement nommé comme la fonction de la fixture, en fait, il va exécuter la fixture et l'injecter dans le test. C'est un peu magique, mais ça marche bien. Donc cet objet host, c'est un objet qui est défini dans TestInfra et qui vous permet d'accéder à toute l'API de TestInfra. Donc ça va être un objet qui va représenter votre connexion. Donc ça peut être soit un autre local ou soit un autre distant. Ensuite, on peut lancer votre test avec PyTest. Vous avez un exemple ici d'un test qui réussit, qui est marqué Pass. Un test qui échoue, vous avez un beau traceback. Ça aussi, c'est la magie de PyTest. Ça réécrit le mot-clé ACERT pour vous fournir un traceback plus compréhensible. Donc là, on exécute en local. Mais vous pouvez aussi le faire sur des machines distantes, voire même plusieurs machines. Dans ce cas-là, votre test va être exécuté autant de fois qu'il y a de machines que vous avez configurées. Donc l'idée, c'est d'avoir des tests, faire des assertions dedans. Et TestInfra va vous fournir toute l'abstraction du système, c'est-à-dire gérer toutes les différences entre Red Hat, Debian, BSD, etc. Donc les connexions, on a plusieurs types de connexions. On peut se connecter en local, ça c'est ce qui se passe par défaut. On peut aussi faire du SSH, se connecter à des machines Docker, se connecter via l'API SOLT ou via l'API en cible. Ça, c'est l'avantage si vous utilisez SOLT, par exemple. Du coup, vous allez pouvoir vous connecter, connecter TestInfra sans configurer grand-chose. En fait, vous dites juste connecte-toi à ce mignon, il va retrouver toute la config SOLT et se connecter directement. Donc après, on a du Kubernetes et du WinRM. Ça, c'est une contribue que je n'ai jamais utilisée. Donc on a des options qui permettent en gros de dire tu te connectes en SSH mais tu vas toujours exécuter les commandes avec sudo, ou ce genre de choses. Donc là, on lui passe à la ligne de commande des hôtes différents. On peut se connecter à plusieurs hôtes de plusieurs types différents. Ça ne pose pas de problème. Donc là, par exemple, il y a deux docker et votre test. Du coup, il va être paramétré pour se lancer deux fois, une fois sur chaque machine. On a un exemple aussi avec SOLT. où on va pouvoir se connecter à plein de mignons. Là, c'est toutes les machines dont le nom commence par web. Pareil pour en cible. Donc la base de test infra, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir Python sur la machine cible sur laquelle vous testez. En fait, tout le code est exécuté là où vous lancez PyTest. Donc en général, c'est votre machine de développeur. Mais tout ce que vous allez faire à travers test infra, ça va lancer des commandes à distance. Donc ça n'utilise que le shell. Il n'y a pas plus de dépendance. Donc la base, c'est vraiment lancer des commandes. Et le résultat des commandes, c'est un code de sortie. Une sortie standard, une sortie d'erreur. Et tout test infra est basé là-dessus. Et pour faire des assertions, on utilise juste assert, comme on ferait en Python normalement. Donc il y a une abstraction de votre système qui permet de gérer facilement les parcs hétérogènes. Par exemple, là, sur l'objet host, je demande l'attribut package. En fait, quand je fais ça, test infra, il va exécuter des petites commandes en sous-main pour essayer de détecter quel système de package il utilise. Et donc, voilà, ça vous fournit une abstraction assez sympathique. Pareil pour les services. C'est assez compliqué de gérer Systemd, Upstart, 6v et tous les systèmes sur BSD. Ils sont tous différents et donc écrire ça à la main, c'est assez fastidieux. Donc là, test infra vous aide directement. Et il y a plein d'autres modules que je ne vais pas tous détailler. Ils sont sur la doc. Vous avez toutes sortes de choses. Tester des fichiers, tester des utilisateurs, des services, etc. Donc là, c'est intéressant, on a par exemple sudo. Sudo, c'est un module qui permet d'exécuter certaines commandes en changeant d'utilisateur. Donc ça s'utilise avec un context manager. Donc vous dites host.sudo Postgres. Là, je passe en utilisateur Postgres. Et dans tout le context manager, les commandes que je vais faire avec test infra s'exécuteront avec l'utilisateur Postgres. En module sympa aussi, on a tout ce qui est l'introspection des processus Unix. C'est avec le module Process. Donc on va pouvoir filtrer, récupérer soit un ou plusieurs processus. Suivant plein de critères. Et accéder à des attributs qui sont donnés par le noyau. Ici, la PMM, c'est le pourcentage de mémoire qui est utilisé par ce processus. Donc là, on teste que tous les process qui tournent un utilisateur Postgres ne doivent pas utiliser plus de 80% de la mémoire. Autre module assez sympa, c'est Socket. Ça va vous lui donner un socket, soit un socket TCP, UDP ou UNIX. Il va vous dire s'il est à l'écoute, combien il y a des clients dessus. Il peut même vous dire quels sont les clients qui sont dessus. C'est-à-dire vous donner des adresses IP et des ports. Moi, ça m'embêtait un peu, quand je connais le test Infra, d'avoir un peu à réécrire la roue de tout ce qui est disponible déjà dans Cible et dans Salt. Tous ces modules, vous avez à peu près les mêmes dans les outils de déploiement. Sauf qu'eux, ils vont effectivement modifier votre système. Du coup, vous pouvez, par exemple, pour un Cible et Salt qui sont en Python, on peut directement utiliser leur API et profiter directement des fonctionnalités qu'ils offrent. en fait, là, ça marche avec en Cible, ça marche avec le CheckMode. C'est un mode d'en Cible qui fait qu'il va juste vous dire, au lieu de modifier votre système, il va juste vous dire ce qu'il aurait fait sans le faire. Donc, pareil, quand on fait du Antible, on a des variables. En général, votre code, il va se comporter différemment suivant ces variables. Donc ça doit être le cas aussi des tests. Donc on n'est pas aussi obligé d'utiliser PyTest. On peut l'utiliser avec Unitest ou même on peut l'utiliser pour faire autre chose que des tests. Il y a une API qui est assez simple. Ça marche avec la fonction GetHost. Une fois que vous avez récupéré votre objet host, vous avez accès à tout ce qui est en dessous. Donc là, c'est un exemple avec Unitest. Ce qui est sympa et qu'on ne retrouve pas dans ServerSpec, par exemple, et à ma connaissance, TestInfra, c'est le seul qui fait ça. C'est de pouvoir faire des tests vraiment d'infrastructures. Ça veut dire qu'ils vont se connecter à plusieurs machines, récupérer des données dedans et faire des assertions sur toutes les machines. Donc là, par exemple, c'est un cas où on va se connecter à deux serveurs et on va regarder la liste des utilisateurs et la même sur les deux. Ça peut être assez pratique. Vous pouvez aussi vérifier, par exemple, que deux fichiers sont identiques sur deux serveurs. Donc, pour ceux qui auraient peur, il y a tout un système de cache qui fait que vous pouvez réinstancer les mêmes hôtes plusieurs fois et il va se souvenir que ça, c'est un hôte de type Debian, etc. Donc, vous n'allez pas avoir de coût supplémentaire à l'instinctive des hôtes. Donc, si on reprend mon cas de test de PostgreSQL. Donc, en fait, le début, ça va. Ensuite, on a des tests qui vont dépendre de l'état actuel de la machine. C'est-à-dire que ça va changer. Vous allez relancer, il va y avoir de nouvelles connexions à la base. Ça va utiliser plus ou moins de mémoire. Et donc, en fait, ce test, il n'est pas si éloigné d'un test de monitoring comme vous ferez avec NatJoss ou d'autres solutions. Donc, il y a une option sympathique qui permet, en fait, de votre test de le transformer en check de monitoring. Tout simplement avec une option qui permet à TestInfra de se comporter comme une sonde NatJoss. et donc, vous allez pouvoir intégrer ça dans votre système de monitoring. Vous n'avez pas besoin de réécrire plusieurs fois les mêmes tests. Ce n'est pas le cas de tous les tests. Tous les tests ne sont pas des tests de monitoring, mais certains peuvent l'être. Autre chose d'assez rigolo qu'on peut faire, c'est surcharger, dans PyTest, surcharger la fixture host. Donc ça, ça va vous permettre, par exemple, de... Ici, imaginons que j'ai un fichier Dockerfile dans mon répertoire. En surchargeant la fixture host, je vais pouvoir lui dire que, avant de lancer les tests, construire mon container, le lancer. Ici, renvoyer un objet host du TestInfra. Et ensuite, dans votre test, vous allez avoir une connexion directe à votre Docker éphémère que vous avez lancé. Et à la fin des tests, il va le détruire avec DockerRM. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez au-dessus, le décorateur, il est marqué scope égale session. Ça, ça veut dire que votre host éphémère va être valide pendant toute la durée de session de test. Mais en fait, vous pouvez ne pas le mettre. Et dans ce cas-là, il va lancer un nouveau container pour chaque test. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, modifier le container, insérer des données dedans, sans que ça pollue les autres tests. Donc, on a aussi un TestInfra. On peut l'intégrer avec les outils que j'ai nommés avant. Test Kitchen, on va tout simplement avoir un Verifier. Ça s'appelle comme ça. Voilà. Du coup, quand vous allez lancer Kitchen Test, ça va lancer TestInfra sur votre suite de tests. Pareil, pour Vagrant, il y a une commande SSH config qui permet de sortir une config SSH que TestInfra peut réutiliser directement. Un qui est sympa si vous faites du en cible, c'est Molecule. Donc, Molecule, c'est quelque chose qui a été créé juste après TestInfra. C'est fait par Metacloud. Metacloud, c'est ceux qui gèrent le cloud public OpenStack de Cisco. Et qui ont fait un outil basé sur TestInfra qui permet de tester vos rôles en cible. Donc, il va faire tout ce que fait Test Kitchen, mais c'est plus spécialisé en cible. Si vous voulez des grosses suites de tests, TestInfra pour essayer de voir quel genre de test vous pouvez faire ou essayer de voir comment d'autres ont fait. Il y a CEF qui est une recette de déploiement de CEF qui est un système de fichiers distribués. Et dessus, il y a une suite assez conséquente de tests, TestInfra. Et vous avez aussi SecureDrop qui a une grosse base de tests basée sur TestInfra. Donc, moi, quand j'ai créé TestInfra, il n'y avait que ServerSpec. Et depuis, il y a d'autres outils qui sont apparus. Il y en a un qui est intéressant qui s'appelle Goss, qui est écrit en Go. Du coup, il ne s'exécute qu'en local. Il est très très rapide puisqu'il utilise directement les API du système sans lancer les commandes. Donc, ça va très très vite. Par contre, ça marche avec un fichier de spec JSON. Donc, vous écrivez votre test en JSON. Donc, vous n'avez pas forcément tout ce que vous pouvez faire avec TestInfra. Ok. Faire des tests conditionnels, ce genre de choses. Et pour ceux qui font du CEF, j'espère qu'il n'y en a pas ici. Il y a un outil qui s'appelle InSpec, qui fait un peu la même chose, mais pour Chef. Voilà. Donc, dans ce que je compte faire prochainement, il y a l'idée de lancer une commande en background, dans un contexte manager, et pouvoir faire des assertions ensuite sur le résultat de la commande. C'est quelque chose d'intéressant. Il y a plein de gens qui demandent du support Windows, mais moi je ne le ferai pas. Voilà. Vous avez l'URL pour télécharger les slides, si vous voulez. Et si vous avez des questions, je les prends. Applaudissements. 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 Un, deux. Oui, ça marche avec la version 1 et la version 2. C'est assez compliqué à maintenir. Applaudissements. ... Oui. ... ... ... ... C'est à toi de voir ce que tu mets dans tes tests. En général, ce qui est utile, c'est par exemple, tu vas refactorer tout ton code d'infrastructure, changer d'outil ou alors réécrire avec la version 2 d'un cible par exemple. Dans ce cas-là, tu serais bien content d'avoir une grosse suite de tests qui vérifie l'état de ton système. Après, c'est sûr, ça fait du code en plus à maintenir. Il faut redémarrer le process. Non, pour l'instant, c'est à toi de le faire dans le test. Ça pourrait être une bonne idée de futur. ... 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